L'ère de la communication Au début, les hommes communiquaient en grognant, en faisant des gestes avec leurs bras et leurs mains, et en bougeant leurs figures. Mais, c'était pas très précis. Si mal qu'on ne se comprenait pas vraiment, et il y avait des disputes. Adam voulait évoluer et réconcilier les adversaires. Il dessina alors des formes qu'il associa à des sons. Homme, femme, feu, animal. Ainsi, les humains pouvaient mieux se comprendre. Cela leur permit d'évoluer. Mais, ce n'était pas assez précis, et il y avait encore des disputes. Alors, Adam inventa l'écriture. Grâce à l'écriture, on pouvait tous mieux se comprendre, et dire « beau, belle, infiniment, je t'adore ». Mais, lors des disputes, les mots devenaient des armes, des insultes, et les humains se faisaient du mal. Alors, Adam décida de séparer les hommes, et de les classer par affinités, accords spirituels. Il y aurait, au fur et à mesure, 3, 6, 13, 3613 cultures. Des cultures d'humains. Dans chaque groupe, chaque homme connaissait sa culture. Et il la transmettait avec sa langue, qu'il écrivait avec ses mots et ses images. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, certaines cultures voulant en dominer d'autres, il y eut des disputes de culture. Des guerres de religion, des conflits ethniques et politiques. C'était pire qu'avant. Adam dut admettre son erreur. Il fallait revenir en arrière, ne parler plus qu'une langue. Seulement, c'était vraiment difficile. Annuler toutes ces cultures qui s'étaient développées, qui avaient évolué. Il fallait remonter tellement loin, et faire tellement vite. Adam se mit au boulot. Il fabriqua une culture synthétisant toutes les cultures existantes, adaptables à tous les humains vivants et à venir. Et pour connecter les humains à cette culture, il fabriqua des satellites qui volaient tout autour de la Terre, et des ordinateurs qu'on branchait tous ensemble. Désormais, la planète allait redevenir un village. Parler anglais, écrit latin, cinéma, publicité, surf sur le net, zap sur le câble, téléphone portable, tatouage chinois, rêve-party, musique arabe, danse africaine, kebab, McDo, service public, monnaie unique, pensée unique, tous en basket. Conclusion, la tribalisation, c'est la tribu et la mondialisation.